Salut Mario. Bonjour. On pourrait dire ce matin, variation sur un même thème, celui de la santé mentale. C'est Fabio Polizzi, âgé de 44 ans, qui va être accusé aujourd'hui d'un double meurtre. Et ce n'est pas qu'on l'a échappé juste une fois. Il a montré dans le passé beaucoup de signes comme quoi il pouvait être dangereux. Oui. Puis il faut quand même... Oui, parce qu'il a été non criminellement responsable de crimes, mais qui date quand même de quelques années. Mais tout récemment, juste avant les Fêtes, il a sauté sur une femme au hasard, bien connue. Oui, oui. À 500... on disait à 500 mètres de son condo, de chez lui. Puis personne n'a vu que c'était... c'était dangerosité. Il semble qu'il a été interné quelques jours. On l'a laissé sortir en se disant non, tout va très bien. Personne semblait voir de risque. Je ne sais pas... je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle dans la société québécoise, dans notre justice, dans nos services psychiatriques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle un drapeau rouge. Tu sais, c'est quoi la définition qu'on a d'un drapeau rouge? Je veux dire, est-ce qu'il faut que quelqu'un te dise... Moi, je vais assassiner des gens, je vais le faire avec tel outil, présente l'outil. Je veux dire, il me semble que lui, il avait toutes, toutes, toutes les indications qu'il était un danger public. Il a sauté sur... il a agressé une femme au hasard il y a quelques semaines. Tout le monde a... on dit dans le condo, les gens, les langues commencent à se délier. Tout le monde avait peur de lui. Les gens ne voulaient pas prendre l'ascenseur avec lui. Les gens ne voulaient pas prendre l'ascenseur avec lui. Ça prend quoi de plus? Je fais une parenthèse pour dire, puis avoir une pensée ce matin, pour toutes ces mères et ces pères, on en parle souvent, qui vivent, qui se sentent... Tu as l'amour paternel ou maternel, l'amour parental, mélangé avec un sens des responsabilités sociales. Moi, j'ai souvent entendu, interviewé, entendu des gens comme ça. C'est toujours la combinaison des deux. C'est ton enfant, tu l'aimes malgré toutes ses... Donc, il y a beaucoup de mères, beaucoup de pères qui vivent avec des enfants et qui en ont peur. Exact. Même des fois, ils vivent dans la maison, ou des fois, ils vivent dans le même village ou dans la même ville, mais qui en ont peur. Et dans la majorité des cas, Maureen Brault et l'exception, c'était une policière, là, mais dans la majorité des cas, les victimes de ces gens-là sont des proches. Oui, oui. Ils en ont peur, mais là, ils se disent, regarde, c'est mon enfant, je l'aime. Puis après ça, ils se disent, bien là, j'ai mis un enfant au monde. Tu sais, s'il faut surveiller sa médication... Bien là, j'ai un devoir envers la société. C'est comme... Il faudrait pas qu'il fasse du mal à d'autres. Fait que moi, je vais essayer... Tu sais, je vais mettre ma vie un peu à risque, mais pour rester proche, pour qu'il le gardait dans ma maison, le gardait autour. Mais il y a quand même un devoir des autorités publiques. Puis ça, c'est pas... Moi, je regarde cette histoire-là, puis je me mets dans la peau des familles. Il semble qu'il y a la conjointe, la mère, deux membres de la famille, il y aurait une voisine. Je me mets dans la peau de la famille, de la voisine. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non criminellement responsable à répétition, évalué. Puis à chaque fois qu'ils sont évalués... Puis ça, je sais pas comment tout ce monde-là parle. Parce que là, il y a la commission d'examen des troubles mentaux, une psychiatre l'évalue, elle dit, il va bien, il n'y a plus en 2020. Il n'y a plus une menace pour la société, on le ressort. Puis je sais que ces gens-là ont un travail pas facile. Il y a toujours... Tu sais, c'est jamais risque zéro, il y a toujours une évaluation du risque. Mais ces gens-là parlent d'un individu, souvent, qui est incarcéré, qui est en milieu contrôlé. En milieu contrôlé, il donne sa médication, quelqu'un surveille sa médication, puis là, on finit par dire, ah bien, gars, il est stabilisé, il va bien. Mais la question qu'il faut que vous vous posiez, là, c'est quel suivi que vous faites? Souvent, ces gens-là finissent par arrêter de prendre leur médication, puis on remplace ça par de la dope. Hey, ça va bien, ça, là, de l'alcool ou de la boisson. Fait que là, t'as un individu que tu dis, ah oui, il est bien stabilisé quand quelqu'un surveillait qu'à chaque jour, à bonheur, il prenait sa médication. Mais là, il abandonne sa médication, puis il prend de la drogue. Il est redevenu, puis il faut que quelqu'un... Il est redevenu, à ce moment-là, ce jour-là, un danger public, là. Un danger public, une menace pour la société. Donc, c'est sincèrement le dossier de Vaudreuil-Dorion. Regarde, tu le regardes, puis tu te dis, OK, on a un paquet de gens... On vit, là, dans la société, qu'il y a un paquet de gens qui sont là, qui sont des dangers publics. Et dans le fond, que le système est... Peut-être que le système est trop débordé, comme le système de santé, puis comme les autres, puis qu'on se dit, bon, bien, pour l'instant, il a commis des crimes, mais pas vraiment grave. À un moment donné, il va faire un meurtre. Quand on aura un meurtre... On attend le meurtre. On dit, quand il aura fait un meurtre, là, on aura le motif. Là, on enclenche un vrai procédure. C'est ça. Là, on va le gérer. Là, on va pouvoir agir, puis tout ça. Puis là, bien là, dans ce cas-ci, il a failli en tuer trois. Il en a tué deux, il a passé proche d'en tuer trois. Mais on a vraiment l'impression qu'on attend ça. Je m'explique plus comment on définit un drapeau rouge. Je dis, si dans ce dossier-là, on considère qu'on n'a pas eu, là, aucun drapeau rouge, aucun signal pour agir, moi, sincèrement, je ne sais plus qu'est-ce qu'on appelle dans notre société un drapeau rouge, un avertissement. Puis là, bien, deux personnes ont payé de leur vie. Une troisième personne, nous disons, est dans un état quand même très, très, très sérieux. Mario, est-ce qu'il va falloir faire une autre enquête publique du coroner dans ce cas-là aussi, comme Maureen Brault? Mais là, on est en train de faire celle sur Maureen Brault. Puis c'est un peu la même affaire. C'est un type comme ça qui était un danger public. Puis les gens avaient peur, les gens autour avaient peur, les gens appelaient la police. Là aussi, tu as des... Mais là, peut-être. Probablement qu'il faudra faire une autre enquête publique du coroner, mais qu'est-ce qu'on fait avec les rapports du coroner? Qu'est-ce qu'on fait avec les avertissements? Juste... C'est vraiment, là, sincèrement, c'est ridicule et choquant et un peu inquiétant pour l'ensemble de la population parce que tu te dis, OK, mais il y en a combien, là? Il y a combien de gens, là, complètement disjonctés... Qui sont des bombes à retardement. Qui sont des bombes à retardement. Il y en a combien, là, qui sont dans... Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont sur votre rue, qui sont dans votre tour à condos, dans votre village, dans votre ville, il y en a combien? Hum. Pas rassurant. Politique, maintenant, Pierre Poilièvre, il dit qu'il couperait dans l'aide internationale pour financer le fameux 2 % à la défense, là, que l'OTAN demande. Oui. En fait, que les pays de l'OTAN se sont engagés à verser. En 2006, les pays de l'OTAN se sont réunis à la demande des États-Unis qui étaient furieux à l'époque, qui disaient, nous, on paye trop, on paye plus que notre part. Il faut que les autres pays mettent 2 % de leur PIB à la défense aussi. C'est ça, l'entente. Les pays, c'était entendu en 2006. Puis là, le Canada est un des plus délinquants. On était encore, l'année passée, à 1,3, 1,38. Donc, là, on remonte, semble-t-il, que l'année prochaine, on va remonter un peu. On s'en va vers le 1,5. Mais on est loin du 2. On est loin du 2 % encore au Canada. Et donc, on parle de ça, là, je refais l'histoire. On parle de ça parce que Donald Trump, à fin de semaine, a dit, moi, là, l'OTAN, là, je défendrai même peu les pays. Même, je vais encourager des gars comme Poutine, à la limite, à faire ce qu'ils ont à faire, puis à vous attaquer. C'est rassurant pour son voisin. Non, non, ça a vraiment été un choc. En même temps, ça a ramené la question, bon, est-ce que le Canada va finir par verser un jour son 2 %, question qui, hier, a été posée, M. Polièvre. Et c'est comme si, là, tout à coup, on a vu un Pierre Polièvre très, très, très à son affaire, très précis. Tu sais, quand il parle de ses thèmes, le logement, l'inflation alimentaire, puis tout ça, puis il répète ses messages, puis il tape sur le clou, puis son message est dangereusement efficace, là, tu sais, puis il tape sur le clou. Mais que sur d'autres questions de politique publique, peut-être qu'il reste du travail à faire avant d'être entièrement prêt à gouverner. Parce que là, sur cette question-là, hier, il a dit, moi, je couperais dans l'aide internationale pour combler l'écart, là, tu sais, ce qu'il faudrait investir dans la défense, je couperais dans l'aide internationale. Bon. Je sais que l'aide internationale, le verser de l'argent au Canada pour les pays pauvres, à première vue, bon, tu sais, on est généreux, mais pas tant que ça, puis ça paraît, tu sais, c'est une place où ça paraît, oh, on pourrait couper là-dedans. Le problème, c'est que des experts, on regardait ça plus tard en journée, ils vont dire, oui, mais là, c'est parce que le budget de l'aide internationale, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que 2 % dans la défense du Canada, c'est comme, c'est 13 milliards de plus, c'est beaucoup d'argent, c'est des dizaines de millions. Oui, oui, oui. Je pense que c'est 13 000 soldats de plus, c'est beaucoup d'argent qu'il faudrait rajouter. Et donc, si on coupait toute l'aide internationale, on n'aurait pas à moitié de ce qu'on a besoin, là. OK, on est loin du compte, là. Non, mais ça, c'est si on coupait complètement. C'est ça, on donne plus rien. Mais ça, c'est pas faisable. C'est ça, on peut pas faire ça. Même le gouvernement de Stephen Harper avait révisé un peu l'aide internationale, puis tout ça. Donc, c'est une amorce de début de solution, mais c'est pas la solution. Oui, mais en même temps, tu te rends compte... Parce que M. Poiliev, puis c'est correct, là, il veut des finances publiques mieux gérées, mais il s'est enfermé dans une espèce de carcan où il dit, moi, je rajoute pas d'argent nulle part. Chaque fois que je vais mettre de l'argent, je le coupe toujours. Chaque fois que je mets de l'argent à un endroit, je vous dis où je le coupe. Puis là, il a voulu essayer de jouer cette carte-là. Mais là, un, les chiffres balancent pas. Deux, couper complètement l'aide internationale, c'est pas pensable. Parce que, un, le Canada a des devoirs, des engagements, puis aussi, tu sais, l'aide internationale, ça vient avec une certaine politique économique, parce que des fois, je sais que c'est tabou de dire ça, mais des fois, on donne de l'aide internationale, puis c'est très bien, on va aider un pays à se construire des infrastructures, des aqueducts pour de l'eau potable, peu importe. Mais on va faire ça avec, comme dans le deal, que c'est des entreprises canadiennes qui vont aller faire une partie de l'ingénierie, tu comprends? L'aide internationale, des fois, c'est... C'est intéressé. Oui, oui, un petit peu intéressé, mais ça aide quand même. Oui, oui. Mais, tu sais, je veux dire, Charité bien-heur donnée commence un petit peu par soi-même, là. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que c'est pas pensable, tu sais. Donc, ça nous disait hier, finalement, que Pierre Poilier, oui, sur certains volets de son programme, c'est précis, c'est clair, il martèle, le message est efficace, mais que sur d'autres sujets, c'est un petit peu plus vaseux, là. Disons qu'il reste du travail à faire pour arriver à des politiques publiques sérieuses. Par ailleurs, tu sais, il a fait choquer les gens de CTV. Ah oui? Pas pu passer ça? Non. CTV, la nouvelle, c'est pas sur le logement, c'est pas sur ce que je viens de parler, sur le 2 % de temps. Il a pas assez parlé en anglais. Ah oui? Ah oui, c'est vrai? Il a pas assez parlé en anglais, puis là, ils ont dit ce que vous venez de le dire, répétez-le en français, puis là, ça s'est chicané avec lui un peu. Puis étonnamment, il a dit en anglais, we're in Québec here. Ah oui? Ah oui? OK. Il a dit en anglais, en fait, il leur a fait, hey, on est au Québec, ici. C'est vrai. We're in Québec. Il est au Québec, ici. Il leur a fait en anglais, comme Jérôme Cinquante. Fait que ça... Ah, c'est bon. En vrai, ça marche, je pense à moi... Je pense que ça a surpris un peu de gens. Est-ce que ça va lui faire du dommage au Canada anglais? Est-ce que cette histoire-là risque de faire la boule de neige? Oui. Parce que... C'est-tu si clair que ça, là, mettons, ailleurs au Canada, qu'au Québec, on parle en français, puis que l'anglais, puis sa place, puis là... Pas sûr. Il y avait quand même parlé en anglais, là. Pas assez. Pas assez. Ça parle pas assez anglais dans ce pays-là. Surtout à Pointe-Claire. Marion, on t'en retrouve à 10 heures. Pointe-Claire, bye.